Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Prison Architect PsyQuartz, ce 33ème épisode. C'est la reprise après une petite semaine de vacances. Malheureusement, vous avez été privé de Prison Architect la semaine dernière. Alors, on en était visiblement au tuyau. Ça clignote de partout. Alors. Mouais. Mouais, 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 mouais. Voilà, on avait fait le changement. Ouh, pas de sous. Voilà qui est malheureux. On va passer un petit coup d'accélération. Et je sais qu'on avait beaucoup travaillé sur les pourtours. On va mettre en place bientôt les pièces. On va rendre tout ça viable. Visiblement, ils travaillent pas mal aussi sur les passerelles. J'allais chercher une solution pour que ce soit pas trop là, ici. Difficile. Ça, ça fait pas beau, ça. Ça me fait pas beau du tout. On va le changer. On vient d'être payé. Voilà qui fait du bien. Ah, j'ai déjà demandé à ce que ce soit changé. Très bien. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. Ouh là. C'est violemment moche, ça. Ah non, d'accord. C'est juste posé sur le sol, c'est pour ça. Très bien, ça va rester ouvert comme ça. On va reprendre avec les tuyaux. Visiblement, ouais. On a de la nourriture ici, il n'y a pas de problème. Ok. Objet. Petite table. Petit banc. Non, grand banc. Bon, bah c'est pas mal. Finalement, ils commencent à venir manger ici. Le service a été fait. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes. Par contre, ils ont laissé leur tenue. Yuppi. C'est dégueu. Le mec, il laisse son slip crade dans la bouffe. Dans son bol, carrément. Ah non. Les passerelles se mettent en place. J'aime bien ce système de passerelles un peu complexe à mettre en place. Vu que ce n'est qu'en extérieur, c'est vraiment dommage. Peut-être une petite notion multi-étage quand même au jeu. Et c'est vraiment bien. Non, de Dieu, j'ai mon tuyau. Ma vie va changer à partir de maintenant. Oh que oui. Bon, ça clignote encore pas mal. La télé-surveillance ne se fait toujours pas. Pourquoi donc ? Parce qu'il n'y a personne ici, tout simplement. Ok, on a encore des petits clignotages. On va aller ça au cas par cas. Ici, visiblement, on a coupé le truc. Bon, ça m'a l'air propre. Ça, ça ne marche pas tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour surveiller. Mais je n'ai pas besoin que ce soit surveillé en permanence. Qu'est-ce qu'il est venu prendre, lui ? Là, c'est qu'il n'y a tout corps un petit peu. On y va. Un ici. Ah, on est trop loin de cette chaudière qui semble ne pas marcher, alors, finalement. C'est ça, elle ne marche pas. Allez, hop, là. Voilà. Là, par contre, les tuyaux bleus, ce n'est pas normal. Voyons ce qui se passe. Comme d'habitude, pareil, on n'a pas d'arrivée d'eau. De plus, on a quand même des petits morceaux qui nous manquent, là. Tu as picote. Voilà. Tout ce côté-là devrait être stabilisé. On va aller maintenant voir ce qui se passe ici. Oh, que c'est laid, ça. Oh, que c'est laid. C'est vraiment laid. Est-ce qu'on a mis du gazon, ici, au moins ? On n'a pas mis de gazon. Il va falloir commencer à y penser. Du beau gazon. Voilà. Et hop. Ça, ça va piquer. Ça, ça va piquer très fort. Dites adieu à mon argent. Voilà qui est très saillant et très coûteux. C'est parti. Alors, allons-y. On continue ici. Pourquoi ça ne marche pas ? Sur mon la chaudière. Voilà. Elle n'est pas alimentée. Là, a priori, moi, je ne vois plus rien qui ne marche pas. Si, là. Ça a bien été fait, oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aux toilettes là-dedans. Ah, c'est marrant. Ok. Cool. Je suis content pour eux. Waouh. C'est de la terre que j'ai mis ? Non. J'ai mis du gazon. Et en fait, il va pousser après, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je ne savais pas. Avant, le gazon, c'était du gazon. Ah, non. Non, expliquez-moi. Je vais utiliser le mauvais ensuite. C'est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pour ça que ça me coûtait que dalle. J'ai mis de la terre. C'est parti, c'est gratuit. J'ai mis de la boue. C'est rigolo. J'ai fait un truc vachement rigolo sans le savoir. Je ne savais même pas que la boue était gratuite. Bon, bah du coup, là, par contre, on va se faire livrer des tonnes et des tonnes de camions de gazon. Ils ne sont pas prêts de manger encore. Il y a plusieurs choses que je trouve un petit peu dommages, notamment le système de livraison. Je souhaitais bien qu'on puisse faire nous-mêmes notre propre arrivée, qu'on puisse faire un endroit où ils déchargent en marche arrière, un endroit où on met des petits Fenwick et tout ça. Ça paraît tellement logique. Je suis sûr qu'il n'y a aucune prison où ils n'ont pas un Fenwick, quoi. Ce n'est juste pas possible. Ok. Ça, c'est bien. Au niveau des clignotages. Pourquoi ça ne se guérit pas ici ? Il y a pourtant bien un tuyau. Il est mis en majorité. Le gazon, normalement, je ne vais pas focus dessus. Là, ça arrive là. Ce qu'il me manque, c'est le gros tuyau. Ok. Voilà. Ah, il me manque beaucoup des tuyaux. Voilà. Ok. Petit tuyau, maintenant. Là. 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 Ici. Non, ça c'est une touche, ça, non ? J'espère que je n'ai pas mis des douches en eau foie, là. Là, par exemple. On va vérifier que toutes les douches sont bien, soit bien en eau chaude. Il semblerait. Quand il y a des trucs comme ça, on ne peut pas détruire. Ça, c'est pénible que je ne puisse pas détruire le mauvais tuyau pour faire plus joli. Tout simplement parce que si je détruis, je détruis tout ce qui est en dessous aussi. Et ça m'est relativement insupportable. Ok, bon. Ils auront bientôt fini leur délire de gazon ou pas ? J'aime bien leur notion de la priorité. Il est possible que du jeu fasse passer les revêtements en priorité. Ce qui paraît logique. Mais du coup, c'est pénible de faire un aussi gros truc. D'où la vitesse 3. Alors, on va devoir continuer nos fondations. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de saut. Apparemment, ils ont l'air de s'exciter un petit peu sur le gazon. Non, ça aura plus au réveil un tunnel. Ah oui. On n'avait peut-être pas fini de gérer ça. Non seulement il y a un tunnel, mais... Ok, bon. On va écouter. Toilette. Démontée. Toilette. Démontée. Toilette. Démontée. On va en démonter 8 pour l'instant. Parce que dans le doute, il vaut mieux vérifier. Oui, il sent bien un tunnel, là. On confirme. Toilette. Toilette. Waouh. Décidément. Parfait. Fondation. Retirer les tunnels. Et on va remettre des toilettes. Pourquoi pas. Avant que les gens ne soient trop tristes. Merci. Voilà. Ici, ça m'a l'air quasiment prêt à être ouvert quand même. En fait, je suis même certain que c'est prêt à être ouvert. Déploiement. Voilà. Alors, je suis obligé de mettre comme ça la passerelle. Evidemment, ça ne les autorisera pas à aller là, normalement. Normalement. J'espère. J'aimerais bien pouvoir respirer un petit peu plus fort, mais... Alors, cellule matelassée. Ensuite, logistique, distribution de la nourriture. Mouais. Ça me paraît correct. 224 sur 226. Pourquoi donc ? Alors, est-ce que les cellules sont toutes bien mises ? Hum, ouais. Pour moi, elles sont bien mises. Ah, ça augmente. Très bien. Ici, par contre, on n'est pas au poil. On n'a toujours pas d'eau chaude. Alors, évidemment, si je veux démonter un truc des services, il faut démonter tous les services. Après, il faut faire tab. On peut faire tab la chaudière. Ne pas démonter. Ah non, c'est vrai qu'on ne peut même pas faire tab sur les services. Eh bien, on va démonter tout. Je vais m'enseigner comment ça marche, ça. Ça y est, je m'en souviens. Je vais regarder à la fin de l'épisode. D'accord, donc tu n'as plus quoi ? Tu n'as plus l'électricité. Par contre, le reste, apparemment, tu l'as. Je ne suis pas sûr. On ne se rend que l'électricité. Les caméras, normalement, c'est tout bien fait. Non, ce n'est pas tout bien fait. Ah oui, c'est normal. Ces deux caméras-là vont aller là. Ces deux caméras-là vont aller là. Celui-ci, là, de caméra, il va faire ces deux-là. Je suppose. Oui, en fait, il va faire ces deux-là. Celui-ci va faire ces deux-là. Celui-ci va faire ces deux-là. C'est celui-ci qui va faire ces deux-là. Donc, effacer les connexions. Connecter pour vérifier. Oui, il y a la cabine aussi, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, ça doit être un misclic. Et six. Effacer les connexions. Pour le moment, il y a quelqu'un d'autre connecté. Non. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et la cabine. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et il va falloir mettre en place le garde, le système de garde pour celle-là. Après coup... Attendez, parce que celui-ci, il fait ces deux-là. Celui-ci va faire... Ces deux-là. Allez, celui-ci va faire celui-là plus les extérieurs, alors. Ou alors, je fais une salle... Une grosse, grosse salle de surveillance, en fait. Genre, une salle de repos quelque part dans ce coin-là. Et une grosse salle de surveillance un petit peu plus loin, juste à côté de la salle de repos, en fait. C'est ce qu'il faudrait. Ouais, on va envisager de transformer une des salles en salle de surveillance et de repos. Alors ça, ouais, c'est plus joli comme ça. Alors, on va mettre mon cargo. Passer dessous, déjà ? Oh, mais qu'est-ce que c'est cher, ces revêtements. Alors, ils ont fini ou pas, là ? Toujours pas. Ils arrivent. Ça y est, tu vas changer ma vie ? Tu vas pas changer ma vie. Y'a un souci. Elle reçoit l'eau puisqu'elle envoie de l'eau chaude. Non, elle envoie pas de chaude. Non, bah elle est pas électrifiée, c'est tout. On attend l'électrification. Ah, ça y est, ils mettent le cargo. Le cargo. Ici, il va falloir mettre en place pareil. Non, ça va pas être une cantine. Parce qu'en fait, normalement, normalement, logistique, distribution de nourriture, normalement, je voulais qu'ils aillent manger aussi ici. D'accord, on est d'accord, ça peut pas les manger à deux endroits. C'est formidable. Ils ont pas le droit d'avoir le choix. Bien. Donc, ça sera ces deux-là, ici. Alors, 15 pour 8 places. Non. C'est une par truc. C'est de là, là. On va regarder déjà s'ils mangent assez bien. T'as pas l'air dégueu, ça l'air bien propre. Jamais tu me mets mon électricité. Si, tu fais l'électricité. Alors, pourquoi j'ai pas l'eau ? On peut pas être à portée maximale ou quelque chose du genre. On va démonter cette chaudière. Voilà. Est-ce qu'elle a pas été mise ? Si, elle a été mise. On va faire tous les tuyaux qui vont bien. L'électricité. On remet tout. On pose la chaudière par-dessus. On essaye de comprendre ensuite pourquoi elle fait la tête. Alors, on en a ici aussi des problèmes. C'est normal. Hop là. Hop là. Donc là, est-ce que j'ai tous mes tuyaux ? Tout à fait. Ah, mais c'était ça le problème. Eh oui, pour l'eau chaude, ça arrivait, mais pas pour l'eau froide. Je pense, on va voir. On a reçu un peu de sous. Eh bien, on va faire un petit peu de revêtement. Un nouveau foin insuffisant. Ils exagèrent quand même. Allez. Ben voilà. C'est toujours mieux. Donc, cette douche-là, elle est chaude. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Un, deux, trois, quatre pour quatre cellules radiateurs. Un, deux, trois pour trois cellules. Il n'y a que là. C'est parfait. Donc, je vais arrêter de faire mes petits postes de surveillance ici dans ces trucs-là. Je vais faire un truc central. Parce que le problème pour la surveillance des caméras, ça semble être principalement le fait qu'ils se déplacent. Et puis, la quantité aussi, je pense. Les caméras, c'est très, 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 très coûteux en personnel. Voilà. Ce qui est dommage parce que, quand vous voyez les films américains, vous avez 14 écrans sur lesquels il y a à chaque fois 4 caméras. Le mec qui surveille tout. Nous, c'est 5 en même temps. Et puis, point barre. En même temps, surveiller 56 écrans en même temps, moi j'aurais du mal. Bon, c'est bon, ça on va pouvoir l'ouvrir. Alors, c'est sale. Qu'est-ce qu'il est sale ? J'ai hâte de supprimer des constructeurs pour mettre des nettoyeurs quand même. Qu'est-ce que c'est dégueu tout ça. Avec tous les travaux et tout là. Bon, et mon système de cantine, j'en suis pas hyper content. Elles sont un peu petites. Pour autant, ça a l'air fonctionnel. On va regarder les 2 heures d'après-midi. Il y a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 plateaux, donc je pense qu'ils ont mangé. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. 54 000, oui. Ah. On a reçu des sous. Voilà, ils apportent déjà de la nourriture. Ils font l'empuiement des plateaux. Ouais. Ils viennent de loin, certes, mais ils font le taf. Pas encore sûr-sûr-sûr, hein. Pourquoi il y a un prisonnier qui prend... Qu'est-ce qu'il fait avec le plateau ? N'importe quoi. Alors, ils viennent manger. Ouais, ils n'ont pas tous de la nourriture, hein. Ouais, il y a pas mal de prisonniers qui n'ont pas vraiment bouffé, en fait. C'est moins qu'on puisse dire. Et quant à lui, là... Il est assis. C'est ça qu'ils appellent assis. Waouh. Alors, je ne sais pas si c'est scripté. Pour qu'ils aient l'air idiots. Et d'être un peu foufous. Je pense, quand même. Bon, allez, voilà pour les sols. Bon, ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma cantine ? Bah, ma cantine, je pourrais... Je pourrais la grandir, en fait. En mettant... Ici. Par exemple, là... Les... Ouais. Faire une passerelle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et agrandir la cantine ici. En mettant les plateaux pour se servir ici. Après, c'est tellement pas beau. Faire une grande cantine ici. Parce qu'il est beau, mon passage, ici. Mais je pourrais faire une salle et puis mettre des... Mettre ça, en fait, ici, là, au-dessus. Est-ce qu'on peut faire croiser deux passerelles ? Je vais jamais essayer. Je suis quasiment sûr que ça va pas marcher. Non. J'ai même pas envie d'essayer tellement... Tellement ça serait bien que ça marche. Et tellement je suis sûr que je vais être déçu. Ah ! Et oui, bien sûr que oui. Bon. Donc, une grande cantine là. Ça fait moche. Par contre, pourquoi pas une grande cantine ici ? Un admettant qu'on réserve pas ça au... Ouais. Rétresser mon couloir ici, qui est très beau. De 5. Le rétrécir un peu. Agrandir. Pas convaincu. Ça pourrait juste me permettre de mettre un mur pour faire plus joli. Là, il y a de la place exploitable. Après, techniquement, la cantine, elle est censée être assez grosse. C'est l'approvisionnement qui pêche un peu. Quand j'aurai déplacé ma cantine ici, ma cuisine ici, ce sera peut-être plus facile pour eux. Et il faudrait embaucher beaucoup plus de personnel de cuisine. Je pense que c'est pas une question de place, c'est plus sûr une question de personnel. Moi, j'aime bien ce système avec tous les gardes et les personnels qui passent ici. Protéger. C'est la cantine que je trouve pas très belle. Est-ce que je pourrais supprimer ça, par exemple ? Ce carré-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Est-ce que, par exemple, je supprime ce carré-là, et que j'en fais... Vous voyez, il y a deux carrés centraux aussi. Je pourrais faire dix, cinq, cinq, ça fait dix, ça ferait 150 personnes. Et remplacer ces deux carrés-là, avec un passage entre les deux, bien sûr, par deux carrés intérieurs dans lesquels je vais mettre les services aux personnes. Donc, pas les bureaux des psys et tout ça, comme on a vu ces MeToo-là. Mais les salles de gym, la cantine. Je pourrais faire une cantine ici, par exemple, et salle de gym, etc. Avec une fusion entre les deux. Ou une grande cantine qui utilise, par exemple, la moitié de ça. Toute cette moitié-là. Et la moitié de ça. Donc, avec un passage entre les deux. Et, euh... Ou même carrément ouvert. Carrément ouvert, là. Les faire rejoindre. Faire une cantine comme ça, en forme de sablier. Et sur les deux côtés, une petite pièce ici. Là, une petite pièce ici. Et je vais vous le dessiner. Ici, donc... Ben, oui, mais je peux dessiner que par carré. Ce n'est pas facile. Voilà. Ici, un premier service. Ici. Un deuxième service. La cantine en forme de sablier. Alors, peut-être plus jusqu'ici, quand même. Parce que je ne pense pas que la cantine ait besoin d'être aussi importante. Pour 150 personnes. Il y a besoin maximum de 80 places assises. Donc, là. La cantine viendrait jusqu'ici. Probablement, à peu près. La cantine serait ici. Là, on aurait des services, des services. Là, des services, des services. Et, euh... 5 blocs, 10 blocs au total. Voilà. Comme ça, on ne casse pas trop le design. On empêche ça. Ça, franchement, pour moi, c'est un loupé. C'est moche. Donc, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. De toute façon, je ne tourne pas l'épisode tout de suite. J'attends de voir ce que vous en pensez. Je le diffuse ce soir. Et, euh... Ben, on en parle dans les commentaires. Et si ça vous plaît... Allez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501